Je suis très heureuse comme directrice, donc Sophie Rougaud, je m'appelle, et je suis aussi conseillère de l'Opération et d'Action Culturelle à l'Ambassade de France, et donc je vous salue toutes et tous, également au nom de M. l'Ambassadeur, M. l'Excellence André Parron. Alors, vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour le concours d'éloquence, Demain, une autre histoire, qui regroupe près de 50, enfin, qui regroupe 50 candidats, collégiens et lycéens issus de 8 établissements, du réseau EFE et du label France Éducation. Si ce concours a valorisé, bien sûr, la langue française, il consacre également et surtout l'art oratoire. Il s'agit de plaire, d'émouvoir, de convaincre. L'art de l'éloquence est un atout primordial pour réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Avoir les mots justes, l'esprit ordonné et les idées fluides, qui se défendent naturellement mais fermement, n'est cependant pas une tâche facile. Cet art s'acquiert et s'apprend. Et une fois maîtrisé, ne se perd jamais. C'est conscient de ces enjeux importants que nous organisons ce concours. Le report de cette journée à cause de la situation sanitaire trop instable en janvier a pu provoquer, je le sais, des difficultés pour certains d'entre vous. Je vous suis vraiment reconnaissante avec toute mon équipe d'avoir tout de même répondu présent aujourd'hui. Ce report, il nous a aussi finalement permis d'inscrire ce concours dans le cadre du mois de la francophonie, ce qui lui donne un sens très particulier évidemment. Et nous avons à cœur de mettre en avant la jeunesse tunisienne dans le cadre de ce mois de la francophonie, qui est aussi une sorte de préparation, ou en tout cas de rang de lancement de préparation pour le sommet de la francophonie, qui vous le savez se tiendra à tiers bas en novembre prochain. C'est aussi la situation sanitaire qui a inspiré le thème cette année. Il se base sur la citation de Paul Faure, poète et dramaturge français, « La vie nous donne toujours une autre chance, et elle s'appelle demain. » Vous avez, chers élèves, durant des semaines, travaillé et développé des discours pour répondre à la consigne suivante. Cette citation résonne en chacun de nous, en cette période si particulière. « Comment envisagez-vous votre avenir proche, solitaire, solidaire ? » Je suis convaincue de la qualité de votre travail et de la prestation que vous allez fournir. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage. Je voudrais aussi remercier bien sûr vos enseignants, vos enseignantes, qui vous ont accompagnés dans ce travail, et je sais aussi leur engagement pour faire en sorte que vous puissiez être là aujourd'hui. Un grand merci également aux membres du Joli, qui ont suivi le report également de cette date, mais qui sont là. Mme Lamna Chahet, qui est compteuse, institutrice et professeure de lettres au lycée Terre d'Alliance France. Mme Inazad Bollion, qui est attachée de coopération technique et société civile à l'Institut français de Toulosie. M. Mehdi Marjou, qui est intervenant en communication. M. Moustapha Eloussami, qui est expert technique international en français et langue étrangère, donc qui travaille beaucoup en région. Je remercie évidemment toutes mes équipes à l'Institut français. C'est un projet qui nous tient à cœur, parce que c'est aussi un projet de coopération entre les équipes, entre celles de l'équipe du livre et la médiathèque, et l'équipe de la coopération éducative. Et donc merci à vous qui avez œuvré pour mener cette opération et vous réunir aujourd'hui. Voilà, bon courage pour cette phase, pour cette grande finale, et puis que le meilleur, évidemment, gagne. Bon appétit. Et là, but not least, pour rester en français, je vous demande bien à toutes et tous de conserver votre masque. D'abord, c'est impératif au sein de l'Institut français, mais par ailleurs, nous sommes quand même assez nombreux dans cette salle de cinéma. Donc évidemment, vous avez le droit, pour celles et ceux qui vont venir, de le retirer pour parler, mais sinon le reste du temps, c'est important que vous conserviez. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Sophie Renaud, directrice de l'IFT, pour cette allocution d'introduction, et merci à Christophe Blanchet, tout à l'heure, pour la prononcer de vous de bienvenue, à vous toutes et tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que, personnellement, la vie m'a aussi donné une chance, et une autre chance, et cette chance, c'est mes professeurs. Et vraiment, je crois que, derrière cet événement, aujourd'hui, qui nous réunit tous, il y a la complicité entre les professeurs et les élèves, et il y a l'engagement sans faille, et permanent de tous les professeurs. J'aimerais qu'on les salue en les applaudissons. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais citer un grand Français, Pierre de Coubertin, l'inventeur moderne des Jeux de la Nouvelle. Il disait, l'essentiel, c'est de participer. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au seuil et au terme d'une très belle expérience, qui nous apprend que le chemin parcouru importe autant, sinon plus, que le résultat. Et je crois que nous devons garder cela en tête, parce que nous avons participé, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, nous serons sélectionnés, nous ne serons pas sélectionnés, peu importe le chemin parcouru, c'est ce qui est formateur, et c'est ce qui laissera des traces en nous-mêmes, en nos capacités. Et pour cela, je voudrais saluer et remercier pour leurs efforts tous les élèves qui sont ici, en leur disant que cette expérience est la vôtre, et le succès de ceux qui seront sélectionnés aujourd'hui, c'est aussi le vôtre. Merci à vous toutes et tous. Voilà, maintenant, on va évidemment laisser la place aux différents, pour parler français, speakers. Mais en fait, c'était un petit clin d'oeil. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un peu réfléchi sur le mot éloquence, avant de venir, et le mot qui m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est faconde. Faconde, parce qu'on l'utilisait beaucoup à l'époque où j'étais encore au lycée, et la faconde, c'est comme lorsque tout à l'heure Madame Sophie Renaud nous disait « Il faut plaire, émouvoir, peut-être suggérer, probablement persuader, et toujours convaincre ». La faconde, c'est lorsqu'on emploie plusieurs mots dans les sens son proche, pour pouvoir arriver à articuler ce qu'on dit, et également à émouvoir l'auditoire. Donc aujourd'hui, ça va être entre faconde, « tchatch », « verve », et également « rhétorique », parce que l'exercice que nous pratiquerons aujourd'hui, l'exercice d'éloquence, il y a 50 ans, ce serait un exercice de rhétorique. Voilà, c'est pour vous dire que les choses continuent. Le jury aura la lourde tâche de juger de manière bienveillante, plutôt d'évaluer, pour utiliser un vocabulaire plus pertinent, et nous allons avoir l'occasion de vous écouter et de nous délecter très probablement du travail que vous avez accompli et que vous allez présenter devant le public et devant le jury. Voilà, on va commencer, je crois, par le premier groupe. Alors, le vainqueur du premier groupe dans la catégorie collège est Medi-Banzal, que j'invite à aller au pupitre. Applaudissements Applaudissements Le parcours d'une vie est semé d'embûches. Il y a des choix difficiles à faire et parfois mal faits. La société moderne nous encourage à consommer toujours plus et nous détourne de l'essentiel. Le temps d'avant la Covid passait bien trop vite et nous ne profitions pas assez de nos proches et de nos amis. Nous étions trop souvent solitaires et non solidaires. Aujourd'hui, les remords et les regrets peuvent manger. Mais tout n'est pas perdu. Car, comme l'a écrit Paul Fort, la vie nous donne toujours une autre chance. Elle s'appelle demain. Ainsi, je vais vous expliquer pourquoi nous pouvons envisager un nouvel avenir. Avant la pandémie, le solitaire primait sur le solidaire. Les autres, l'amitié n'étaient pas obligatoires et on ne voyait pas l'importance d'aider les plus faibles. Nous pensions que nous n'avions pas besoin des autres et que tout pouvait s'acheter. Alors consommer nous rendait heureux. Nous voulions le nouveau téléphone, le nouveau sac, la nouvelle robe. Mais au fil des confinements, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu l'essentiel de l'humain. Tout simplement, prendre soin des autres et que le matériel ne nous apportait pas autant de bonheur. Aujourd'hui, il faut voir les choses. Autrement, c'est la solidarité qui doit primer. La nature de l'homme est faite pour qu'il soit solidaire et non solitaire. C'est dans son propre ADN, ses mœurs, son esprit, tout fonctionne dans un ensemble. Nous sommes faits pour vivre en groupe, en société, de tout temps. Rappelez-vous les premières tribus et les premiers villages. D'ailleurs, nous avons bien vu que le confinement a rendu malade de nombreuses personnes car elles n'avaient plus de contact avec l'autre. Elles ne pouvaient plus aider les autres, ce qui apportait le bonheur. De plus, seul un traitement général peut arrêter la propagation du virus. Ils ne servent donc à rien que les pays riches gardent tous les vaccins pour eux-mêmes et n'en fournissent pas aux pays pauvres. Car si les habitants de ces derniers ne sont pas vaccinés, alors la contagion, la maladie continuera à se répandre de ville en ville et de pays en pays. Et les riches vaccinés seront de nouveau malades. La situation est globale, c'est pour cela qu'il faut être solidaire et non solidaire. Aujourd'hui, il faut inventer une société nouvelle, dans laquelle ce qui compte, ce n'est pas l'accumulation de biens et de matériel, mais prendre soin des autres et de son environnement. L'apparition de la Covid a été un tournant dans nos vies à tous. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ et ainsi de vivre dans un monde meilleur, un monde solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Groupe 2, c'est Yassine Siala qui a gagné et que j'invite à venir sur scène. Merci. 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 La vie n'est pas un monde pleuve tranquille. C'est une montagne à gravir, comme l'a bien dit à jour Charles Rejambon. Mesdames et messieurs, devant les montagnes de la vie, il est plutôt rassurant de se fier à la citation de Paul Fort, disant que la vie nous donne toujours une seconde chance. Cette chance s'appelle demain. Aujourd'hui, devant les montagnes raies et rocheuses de la pandémie de Covid-19, que vivons-nous ? Où va l'humanité ? Solitaire ou solidaire, serions-nous ? L'humanité entière est ébranlée par un petit virus, vicieux et invincible. Les hommes sont tous embarqués dans le même bateau. La médecine est dépassée, la précarité est creusée. Soudain, on réalise que l'individualisme et la prénésie des légaux sont une voie sans issue. Soudain, on réalise que le pouvoir doit être rendu à la solidarité. Curieusement, en cette période si particulière, nous avons été initiés à être solidaires, tout en étant solitaires. Comme le yin et le yang, la solidarité et la solitude sont deux composantes d'une dualité. Deux composantes à la fois opposées et complémentaires. En effet, on a résisté à l'isolement pour faire de l'abri à l'autre. C'est ainsi qu'on a touché à une solidarité impliquant le sacrifice de soi pour le bien de la collectivité. Mesdames et messieurs, demain c'est cette solidarité qui régnera. Les droits de l'homme, plus que jamais, seront au cœur des efforts des responsables politiques qui répartiront les richesses de manière équilibrée et qui répartiront équitablement les soins et l'attention accordées à chaque individu sur terre. Par ailleurs, et à notre petite échelle, nous devrions prendre l'habitude de faire du bénévolat, prendre l'habitude de nous engager, nombreux dans les sociétés civiles, essayons d'intervenir auprès des maisons de repos et des orphelinats, formons des réseaux d'entraide et de parrainage, assurant l'initiation à la vie collective. Que direz-vous de retrouver l'esprit du voisinage ? On peut frapper à la porte de notre voisin pour prendre ses nouvelles ou l'aider en cas de besoin. Maintenant, retrouvons l'esprit de famille, rapprochons-nous, soutenons-nous les uns les autres. Chers auditeurs, un individu en difficulté dans une société est tel un organe malade dans un corps éminant. Si on ne soigne pas l'organe malade, tout le corps sera affecté. Alors, soyons solidaires et saisissons la chance d'être une seule et grande famille demain. Merci beaucoup Yassine. Nous allons continuer avec le groupe 3, dont la gagnante est, lors de la demi-finale, Yassine Baroune. Yassine. Yassine, pardon. Bonjour. Imaginez-vous un futur solidaire ou solitaire. Suite à la pandémie, tout le monde s'est vu obligé de s'isoler. Pour préserver sa santé et la santé des êtres chers, l'importance de la vie sociale est devenue de moins en moins primordiale. Pour remédier à ce souci, sachant qu'il est un être social par nature, l'être humain a développé des outils et des moyens de communication. De nos jours, tout peut se faire à distance. Citons à titre d'exemple les achats, l'éducation, le travail et j'en passe. Ce qui consolide l'hypothèse du futur solidaire, où chacun compte sur soi-même pour subsister. D'ailleurs, pendant le confinement, tout s'est effectué en ligne. Il est important de mentionner également la dégringolade de solidarité qu'on a pu observer entre les pays. Certaines nations ont refusé d'aider leurs voisins, et sont même d'aller jusqu'à expulser les immigrants et fermer leurs frontières. Mais dans chaque chaos, une lueur d'espoir existe. Et dans ce chaos-ci, notre lueur d'espoir, c'est les médecins. Eux qui ont été nos anges gardiens pendant cette période difficile. Sans oublier, évidemment, la solidarité qui s'est manifestée entre quelques humains de quelques pays. En Tunisie, par exemple, les jeunes se sont mobilisés pour aider les gens âgés à faire leur force, et à s'occuper à leurs besoins, tout en restant chez eux en sécurité. Certains coups de jurier et coups de jurières se sont aussi portés volontaires pour fabriquer des masques et des combinaisons de protection pour les médecins et le corps soignant. Toute cette solidarité émouvante s'affichait dans les gestes barrières et la distanciation corporelle. Ceci n'en remplacera certes pas la chaleur humaine, mais restera quand même une solution pour un avenir solidaire. Tout cela nous mène à conclure que notre avenir peut être solidaire, mais certes solidaire. Car l'être humain ne peut exister sans solidarité. Merci. Très bien, merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant avec le groupe 4. On invite Yasmine Riaï à montrer sur scène. Futur solidaire ou solidaire ? Excellente question. Car en ce temps de crise sanitaire, toute la dimension sociale ne cesse d'être remise en question. Nous avons tous souffert de la solitude imposée par le confinement. Mais notre rapport à autant a-t-il changé pour autant ? Pourriez-vous imaginer une vie sans famille, sans amis, sans voisins, sans un bain de fouille ? Certes, notre mode de vie a changé. Pas d'accolades, pas de bisous, et j'en passe. Mais je vous le dis franchement, si demain il n'y a plus de Covid, la première chose que je ferai, c'est de prendre ma meilleure amie dans les bras. On pourrait même se partager une glace, tiens. Alors oui, mon futur sera solidaire, car l'être humain a besoin de contact, d'interaction. Sinon, c'est son déclin assuré. Sans contact, l'espèce humaine n'est rien. Rappelez-vous, il y a un an, on se croyait séparés, éloignés les uns des autres. Mais en réalité, nous ne l'étions pas. Il nous faudra plus qu'une pandémie pour nous renvoyer à notre propre solitude. Car c'est en ce moment qu'on devrait être soudé et faire preuve de solidarité réciproque. Alors oui, mon futur sera solidaire, car le repli sur soi est une prison, et qu'il est reconnu que l'homme n'est rien lorsqu'il est livré à l'humain. Aller vers l'autre, être dans le partage, constitue une forme de liberté et une richesse mutuelle. Oui, mon futur sera solidaire, et dès mon prochain sera désormais une priorité, car nous ignorons tous ce que demain nous réserve. C'est sans aucun doute un devoir envers l'autre, qu'il soit loin ou proche. Alors soyons altruistes et bienveillants, car je vous assure que le futur se conjugue à la solidarité. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer maintenant avec le groupe 5. Lina Miuvi. Lina Miuvi. La vie nous donne toujours une autre chance. Elle s'appelle demain. Cette citation de Pölfart est le fruit d'une meilleure réflexion. Mais qu'est-ce qu'une vie au juste ? La vie est l'un des faits les plus mystérieux sur lesquels est fondée notre existence. On est là et on se fixe des objectifs qu'on essaie d'atteindre. On fait de notre mieux. Mais parfois, la vie nous joue des taux, nous impose ses lois et nous fait passer des épreuves. Le destin essaie d'intervenir. Certaines personnes y croient, mais beaucoup d'entre eux abandonnent très vite. Pourtant, la vie essaie de se racheter en nous offrant une seconde chance, celle de rester encore en vie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas pu profiter de cette chance, car peut-être qu'ils étaient trop pris, très malades ou peu cieux de ce qui nous entoure. De réaliser comme il est important de vivre. Laissez-moi vous dire, chère Bumi, chère Jury, pourquoi la vie est bien précieuse. Elle est bien précieuse pour un bébé qui a besoin de sa maman pour le nourrir et le voir faire ses premiers pas. Important pour nous les enfants, pour se sentir protégés et bien-aimés. Important pour les couples amoureux qui ont besoin de réaliser leurs rêves. Important pour les vieux qui ont consacré leur vie pour le travail, la famille, pour servir leur pays. Les voir mourir, ces derniers tons, me fait très mal au corps. Les voir céder volontairement leur masque d'oxygène au profit des plus jeunes et qu'ils rendent le son de vie qui les délaisse au plus haut rang. Quel condamn d'un, quelle preuve de solidarité. Désormais, on ne peut plus vivre en solitaire. J'essaye qu'il est grand temps de se tourner vers autre vie. N'avez-vous pas encore retenu les leçons ? Jean de la Fontaine l'avait retenu depuis des siècles. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. En effet, cette période difficile que nous menons, et surtout le confinement, nous apporterait combien il est indispensable l'autre. Qu'il soit d'une différente religion, du colorant différent ou d'une langue différente. Nous avons tous prié le bon Dieu et avons fait le même vœu. Celui de prédire nos vies et celle de le bien-aimé. Pour ceux dont le vœu a été obsédé et à qui la vie a pu offrir cette chance qu'il est demain, qu'attendez-vous pour quitter votre tour du bar, se mêler à la foule et de mélanger les pinceaux afin de peindre l'un des plus beaux tableaux du monde, celui d'une humanité plus sanitaire. Avant de conclure, laissez-moi vous dire qu'on doit vivre pour ce que demain a à nous offrir et non pas pour ce qu'il y a besoin à enlever. Apprenons d'hier, vivons pour aujourd'hui et espérons pour demain. Merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant avec le groupe 6. Et la dernière candidate dans le groupe 6 pour la catégorie collège est Iba Hachèche. Bonjour à tous, mesdames et messieurs membres du jury. Aujourd'hui, je vais vous exposer mon point de vue sur la problématique suivante. Comment envisageriez-vous votre avenir proche ? Solidaire ou solitaire ? Dans la vie, je me considère comme étant assez chanceuse. J'entretiens de bonnes relations avec mon entourage et j'ai une certaine facilité à lever à l'autre. Et toutes les relations que j'ai pu avoir, qu'elles soient positives ou négatives, m'ont apporté quelque chose dans la vie. Elles ont pu forger la personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'envisagerais plutôt un avenir dans la solidarité. Je ne dis pas que la solitude soit une mauvaise chose, bien au contraire. La solitude est essentielle. Elle permet de se ressourcer, de faire une introspection sur ses projets, sur ses sentiments. J'ai pu constater cela, notamment avec le confinement, qui a certes été lourd et pesant pour beaucoup d'entre nous, mais qui a permis de nous montrer une merveilleuse preuve de solidarité. En effet, tous ces adultes qui ont fait preuve d'extrême générosité et d'altruisme envers les personnes âgées, pour ainsi leur permettre d'éviter tout contact avec la maladie, en leur faisant leur course par exemple. Ou encore, tous ces jeunes qui se sont privés de sortir pour éviter la propagation du virus. N'est-ce pas une merveilleuse preuve de solidarité collective ? Mais nous pouvons constater également que la solitude et la solidarité sont au final très liées. En effet, par exemple, prenons l'exemple des artistes. Les artistes ont besoin de s'isoler pour trouver l'inspiration, développer leur art. Mais ils se retrouveront toujours dans la collectivité pour développer leur art, leur sculpture, etc. J'ai en tête un artiste bien particulier, Sey. Cet artiste a trouvé une idée incroyable. Il a mis en place, avec un groupe d'amis à lui, une manière de montrer au monde une preuve de solidarité incroyable. En effet, il utilise des matériaux biodégradables sur des surfaces de plusieurs centaines de mètres carrés. Il fait des dessins de mains qui se joignent pour montrer à toutes les personnes qui peuvent voir son art qu'il ne faut jamais oublier de tendre la main à autrui. Il ne faut jamais oublier que dans la société actuelle, nous devons tous être solidaires. Car sans la solidarité, nous ne serons pas vraiment poussés à aller de l'avant. Pour en revenir à cette citation, la vie nous donne toujours une autre chance, elle s'appelle demain. En effet, nous faisons tous des erreurs, c'est naturel. Mais il faut savoir apprendre de ces erreurs et aller de l'avant. Il faut savoir saisir les opportunités pour pouvoir avoir un avenir meilleur. C'est ainsi que je conclurai mon discours, en transmettant à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui un message de force. Car malgré cette pandémie, malgré cette maladie, il ne faut pas oublier d'être solidaire envers toutes les personnes que l'on côtoie, toutes les personnes qui en ont besoin. Car il ne faut jamais oublier que malgré que la vie ne nous donne pas toujours les cadeaux que l'on espérait, la vie, elle, est toujours un cadeau. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons. Je crois que nous changeons de catégorie maintenant. On passe sur la catégorie lycée. La première candidate au lycée, qui est une des deux vainqueurs du premier groupe dans la catégorie lycée, est Maria Messil, que j'ai invité à monter sur scène. La vie nous donne toujours l'intention. Elle s'appelle demain. C'est dingue. Je n'y avais jamais pensé. Depuis, en théorie, j'ai l'impression d'être piégée dans une sorte de cercle vicieux, dont l'issue est introuvable. Cependant, je continue encore à lever et à m'imaginer le futur. Mon futur, cette sucrante chance d'en parler de l'eau. On me demandait ce que j'envisageais pour le futur. Serais-je solitaire ou solidaire ? Certes, je ne suis que l'adolescente de 16 ans qui se retrouve confrontée à un dilemme. Regardez, chaque matin, j'hésite à prendre les éralomiers ou au chocolat pour être franche, sans le chocolat sans mièvre. Mais, par contre, me demander d'être solidaire et solidaire est plus délicat. Alors, en effet, je suis solidaire. Mais, toi aussi, tu l'es. Nous sommes tous solitaires. Ce pari, toutefois, cela ne nous donne pas le droit à penser qu'à nous-mêmes. Durant cette pandémie, j'ai appris aujourd'hui, celle de penser à autrui. J'ai le réflexe de protéger mon entourage. J'ai appris à être solidaire. Alors, le futur, je le perçois solidaire. Aujourd'hui, à moi, demain, à toi. Alors, il faut être unis. Il faut s'entraider. Être unis, main dans la main. Enfin, pas dans ces camps de sens solidaire. Être solidaire ne veut pas dire faire partie d'une association ou aider autrui financièrement. Je vois le futur solidaire à ma main. J'apporterai mon appui à l'aide des mots. Afin d'apaiser la douleur et afin de cicatriser les blessures, je serai solidaire en aidant une personne à se relever suite à sa chute. Pour moi, cette pandémie m'a transformée. Je suis une autre personne, une autre moi, une moi qui laisse derrière elle les solitaires. Alors, soyons responsables. On dit toujours que les plus belles années de notre vie sont celles de l'enfance et de l'adolescence. Ces deux périodes sont celles de l'inconscience et de l'inconscience et de l'ignorance. Mais je ne trouve pas. Je ne vois pas et je ne comprends pas. Durant cette période, mon anxiété a doublé, ma peur aussi. Porter un masque toute la journée, ne plus embrasser nos proches, s'en éloigner de peur de leur faire du mal. Mais jusqu'à quand, hein ? Jusqu'à quand ? Je ne veux pas de cette fille-là pour le futur. Je veux une vie meilleure. Que dis-je ? Je ? Non, moi. Nous, nous voulons une vie meilleure. Alors qu'attendons-nous, soyons solidaires et comme a dit notre très chère Elisabeth, Elisabeth Barret, pour un mot éclair demain avec vous. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Donc, 8e intervenants et 2e de la 2e catégorie. Avant de laisser la parole à la 2e personne pour l'UNIC, je vous rappelle que chaque membre, chaque personne dans le public va devoir voter à la fin. et donc, retenez bien les personnes qui vous ont marquées et le numéro qui est inscrit sur le T-shirt de chacun. Il y aura un vote à la fin. Maintenant, j'appelle la 8e comédienne, la 2e pour le lycée, qui est Camélia Bellamy. Paul Ford dit que la vie nous donne toujours une deuxième chance. C'est le moment. Même si cette citation ne m'est jamais passée à l'esprit, je dirais que la deuxième chance vient maintenant, à cet instant présent. Je serai avec mon petit frère, j'arrive devant tout le monde, je fais comme si je ne le connaissais pas. Pourtant, lorsque je rentre et que je m'ennuie, je le taquine, je lui prends sa main-aide de jeu, je discute avec lui. Excusez-moi, mais je ne peux pas parler de Covid. Parce que l'idée de savoir que je ne tiendrai jamais la main de mon copain, m'effraie. Israël a vacciné presque la totalité de sa population contre le coronavirus. La Tunisie est en prise d'économie. J'adore la Tunisie. Elle va voir dans cet état me rentrer ici. C'est rentré dans vos détails. J'ai ri à l'entèlement de ma grand-mère, mais j'ai déjà pleuré parce que je n'arrivais pas à rentrer les clés dans la série de chez moi. J'ai vu que tous ceux qui... que j'ai vu que tous ceux qui écrivaient les citations dans les proverbes n'avaient rien à dire depuis l'âge angoisse. Je n'ose jamais m'élever quand il y a une vie personne dans le bus parce que j'ai toujours peur d'avoir une évaluée sur mon âge et d'un excès. J'ai peur de ne pas être quelqu'un de bien. Je ne vais jamais voir mes grands-parents faire l'idée de venir lire l'angoisse. Je n'aime pas quand on touche et j'adore toucher les gens. J'ai fait énormément de fautes par temps grave. D'ailleurs, quand les gens commentent sur mon urne de Facebook qu'il y a la première abuse de faire autant de fautes dans les sous-titres, je commente grave alors qu'en fait, c'est juste mon texte qu'ils ont découpé. Ma bibliothèque est remplie de livres que j'ai détestés. Mais j'en prends plus soin que des gens qui m'entourent. Je me suis fait tromper dans chacun de mes histoires d'amour et je n'ai jamais osé me poser la question de savoir si c'était les êtres humains qui n'étaient pas faits pour s'aimer longtemps ou si c'est mon type pour enlever ça justement. J'ai la phobie des coiffeurs depuis que ma mère a essayé de me rire avec la tombeuse. Ironiquement, plus il y a de gens, plus je me sens seule. J'aime jamais autant les gens qu'avant qu'ils arrivent et quand ils sont grands. Quand je réalise à quel point ma mère fait tout dans ma vie, je ne dis que le jour où elle m'ouvre, j'aurais qu'en m'ouvre aussi. Des fois, je me dis les textes que j'écrivais à un point qui m'ont amenée à devenir telle que je suis maintenant. Eh oui. Je gère mal et fort d'émotion. Je crois encore que si je ne te vois pas, je ne me vois pas mon fils. J'ai déjà passé des disputes entières, les mains sur les yeux pour disparaître. Ça fait 17 ans que j'ai 5 ans et demi. Je réinvente le monde ma grand-mère et j'ai déjà pleuré parce que je n'arrivais pas à rentrer les feuilles, les papiers que j'avais dans ma toute petite trousse. C'est bête. Je cite beaucoup d'auteurs, tout le temps. J'adore les citations. Dans le train, je suis incapable de dire je t'aime. Euh, pas grand-mère. Je suis incapable de dire je t'aime à mon mère dans les jours. Eh bien, commissaire Fred, vous savez, la mange de le gore. Ah, c'est une bonne journée. Merci beaucoup. Candidate numéro 9 de la deuxième catégorie. Qui est ? Meryem Cattara. Bonjour. Je me présente ici devant vous pour défendre ma thèse « Être solitaire, c'est mieux pour demain » parce que je pense et je pense vraiment que la solitude vilifie mais l'isolement tue. Il y a une grande différence entre la solitude et l'isolement. Je viens de passer mon bac et je vous promets que je l'ai passé seule. Je n'insigne pas de fraude. Dès que je suis jeune, on me prépare à cette étape-là, au bac. Dès que je suis jeune, on m'apprend à m'habiller seule. On m'apprend à nourrir seule. On m'apprend à manger seule. On m'apprend à passer de bac seule. Toujours seule. On nous apprend chaque jour à être autonome. Et quand on est autonome, il faut être plus autonome. Aujourd'hui, au lycée, on nous dit « Arrêtez, vous faites trop les bisounours. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez à vos preuves. Ils vous réexpliquent que vous n'aurez pas ça à l'université. À l'université, vous serez autonome, vous serez solitaire. Bon, j'ai parlé du passé et je vais parler du futur. J'ai bien réfléchi à ce sujet qui nous propose de parler de demain et du coup de l'avenir proche. L'avenir proche, c'est le coronavirus. L'avenir proche, il nous demande d'être seul. L'avenir proche, il nous demande d'être solitaire. L'avenir proche, il nous dit « Attention, ne vous rapprochez pas trop des gens que vous aimez. Attention, il faut faire tout, tout seul. » Nous sommes dans un monde abstrait qui nous forme à être seul. Dès notre jeune âge, on cherche cette intimité. Je pense que vos, chers jurés, vous ne viviez plus avec vos parents et je pense que ça, vous l'auriez voulu depuis longtemps. depuis que vous êtes adolescent. Moi aussi, je le veux et je le comprends très bien. Parents, école, amis, devoirs, camarades de classe, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui nous cachent, qui nous rendent heureux, qui cachent notre solitude, qui cachent notre vérité. Parce que nous sommes tous solitaires en cherchant l'indépendance. Je cherche mon indépendance. Mes parents, je les aime, je les adore. Je les aime pour la chance que j'ai aujourd'hui d'être dans une école française et de me tenir aujourd'hui devant vous pour tenir ma thèse. Je veux être solitaire. Je les aime pour la chance que j'ai de me tenir seule aujourd'hui, de parler devant vous, seule aussi. Je veux que ma solitude me permet d'acquérir mon indépendance. Je veux que ma solitude me permet de succéder. Je veux que ma solitude me rende capable d'être demain solidaire avec ceux qui ne le sont pas. Merci beaucoup. Nous en arrivons maintenant au dixième candidat pour la deuxième catégorie. tout à fait. Mondaire à Zizalouch, si tu veux bien monter sur scène. Je vous ai compris. Oui, je vous ai compris. de plus près de 70 ans, la société dans laquelle nous vivons tombent en détail. La seconde guerre mondiale a marqué les esprits. Ville bombardée, institutions détruites, familles séparées, cadavres et morts disons « ça y est là » dans tous les repos du monde jusqu'au contraire et de plus émane. depuis près de 70 ans et jusqu'à nos jours, on essaie de nous faire croire que l'homme est de nature égoïste, bestiale, qui ne pense qu'à lui. L'homme qui ne réagit pas à la mort de sa mère. L'homme qui n'est pour aucun sentiment. L'homme qui ne sait pas qu'il est marié alors qu'il est une absence totale de partage et de solidarité. Une société et une humanité tombent en déclenche et en décadence. Aujourd'hui, cela est d'autant plus marquant que la pandémie nous a éloignés et séparés. Frontières fermées, pays soupçonnés. Les familles séparées, la Covid exige, nous diriez-vous. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Les radios annoncent chaque jour des morts par centaines. Les infos ne parlent pas de maladies et morbidités. De rassemblants interdits et de mesures de sécurité toujours et encore plus strictes des personnes qui s'isolent et sont en pleine mesure elles-mêmes de peur de mourir avant ou de contaminer leurs proches, leurs parents, leurs grands-parents. Mais qu'on les dit de demain. Nous devions-nous pas penser ce que nous sommes et penser un jour de venir ? Que sera demain si toutes ces comportements se généralisent et deviennent une habitude ? Moi, je vous propose d'oublier toutes ces définitions absurdes sur la nature de l'homme et de sortir de nouveau, expérimenter de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences et aller vers l'autre, reprendre contact avec les autres. Au lieu de chercher des vaccins exorbitants aux effets incertains, sortant dehors et profitant de mer nature, acquérant nos propres anticorps et faisant du lendemain et du surlendemain un jour meilleur. la vie ne nous donne pas toujours une seconde chance. Je pense qu'il faut oublier Camus et son étranger. Je pense qu'il faut oublier Donesco et ce dialogue dénué d'émotions et de sentiments. Je pense qu'il faut oublier Sartre et tous les autres absurdes, même si personnellement je les adore, mais en ce moment-même ils ne nous êtes pas, vous nous émerez de ce que nous sommes réellement. L'homme primitif n'est pas celui qui vit en contact de l'homme. L'homme primitif n'est pas celui qui vit dans les tribus accompagné des autres qui a fui tous ses prédateurs en s'aidant des autres, en comptant sur autrui. Pascal a dit l'homme est un gros pensant. Moi je dirais l'humain est un arbre robuste et nous sommes ses rations. Merci beaucoup. Nous vous avions candidat numéro 11 et le candidat numéro 11 est Zainé Proussi. Si je devais expliquer la façon dont je vois ma vie, ce serait comme ceci. Attendez. je vois les années de ma vie jalonner au long de la route sous forme de potos téléphoniques télégraphiques téléphoniques même les autres reliés les uns aux autres par défini je les compte 1 2 3 17 17 ponos télégraphiques et avec tous les efforts que je fais je ne vois aucun poto télégraphique après le 17 alors si on pose la question avenir solitaire ou solidaire comment est-ce que je vais répondre je n'ai que 17 ans il n'y a pas de 18 potos il n'y en a que 17 mais si je devais répondre je dirais solitaire oui solitaire parce qu'on commence tous un nouveau chapitre en étant solitaire solitaire à la fac solitaire sur un banc près de la Seine solitaire à la vente dans notre appartement solitaire à l'avion toute seule non pas purement par choix toute seule par dépit toute seule parce que pour dépit parce que oui il fallait que l'on parle de ce petit détail qui vient ravager les vies comme un simoune mais aussi ce petit détail qui m'en a appris des choses sur la brièveté de la vie et l'élasticité du temps j'ai appris quelque chose sur une nouvelle dimension qui est le temps à l'époque il n'y avait que 10 potos les graphiques et à l'époque je voyais quelque chose elle était floue la chose mais je la voyais à 17 ans il n'y en a que 6 et peut-être qu'il s'agit d'un cycle interminable et que la raison pour laquelle il n'y a pas de potos ou du moins des potos visibles c'est parce que je ne peux pas envisager l'inconcevable je ne vois pas de potos et on parle de solitude des potos il n'y en a pas et on parle de solidarité cependant avec cette annoncée prédominante de l'internet serais-je réellement solitaire ? ne serais-je pas d'une certaine manière collectée au monde ? je l'espère parce que ce concept de solidarité ne pourrait-il pas prendre de diverses formes ? je l'espère aussi ça car même si la solitude est la seule option que j'ai pour mon avenir là maintenant la seule option qui me paraît la plus adaptée à l'avenir noir à la vision noire que j'ai pour mon avenir je me dirais que peut-être peut-être je pourrais aussi être solitaire de la vie oui parce que Covid-19 confinement internet notre année 2020 s'est résumé à ça en fin de temps ajoutons peut-être le facteur stress c'est l'équation mais le mot clé ici c'est internet et ce phénomène n'est pas prêt de partir il n'est pas prêt de nous quitter j'ai entendu cette citation une fois Paul Faure avait dit la vie t'offre toujours une chance et cette chance elle s'appelle demain c'est très profond comme citation mais aujourd'hui peut-être que je suis solitaire mais demain et après demain et après après demain et dans 15 ans ne pourrais-je pas être solidaire solidaire avec le monde solidaire avec ma famille solidaire avec mes frères et soeurs qui vont être dans ma famille mais oui vous ne pourriez pas avoir cette lueur d'espoir pour moi pour mon avis pour les 17 potos là télégraphiques peut-être que tout nouveau jour est une manière pour moi de faire en sorte à ce que les potos à ce que des nouveaux potos apparaissent alors là je visualise la chose je regarde la route avec les potos télégraphiques qui sont espacés au long de la route et je ne vois plus mon avenir comme étant cette solitude non non je vois autre chose là je vois la route devant moi je vois une autre option et cette option c'est la solidarité et puis au final à pour le on est tous un peu seuls là entre nous non ? merci beaucoup vous êtes vraiment collectivement formidables et on va on en arrive je crois au dernier candidat de l'OMS dernier 12ème candidat Aya Boasida s'il te plaît mais qui a profité de 2020 à part une fardustrie pharmaceutique bon c'est vrai cette année a été très difficile pour nous tous avec toute cette catastrophe mondiale celle qui en quelques mois a paralysé le monde entier et a entraîné une hécatome mais nous avons le droit après maintes réflexions de dire que la vie nous offre toujours une seconde chance en effet demain est une opportunité à ne pas manquer comme nous l'explique le poète dramaturge français Paul Faure avec sa fameuse citation on nous offre enfin la vie la vie nous donne toujours une seconde chance elle s'appelle l'ombre on m'a posé une question qui m'a beaucoup perturbée si on vous offre une seconde chance la choisiriez-vous en étant solidaire ou solitaire après mûres réflexions je me suis rendu compte que l'on ne peut choisir entre être solidaire ou solitaire la vérité c'est que la solidarité en cette pandémie a été accentuée voire décuplée il suffisait juste de voir les informations cependant cette solidarité est très particulière voire différente de ce que l'on peut offrir à notre société en faisant le bilan de 2020 je n'ai cessé de me répéter que je pourrais ou que vous pourriez un jour être à la place de celui qui a besoin d'elle il est donc important de cultiver des habitudes de solidarité en effet on apprend à être solidaire comme on apprend aux enfants à avoir de l'empathie personnellement j'ai choisi d'être solidaire tout en étant solidaire je pense que la solidarité permet la stabilité d'une société et c'est pour cela que j'ai choisi d'être solidaire non ? mais je ne savais pas comment un déclic m'est venu et m'a permis de comprendre que pour être solidaire il faut d'abord apprendre à être solidaire et maintenant tout est clair je souhaiterais devenir psychologue afin de tendre la main à mon prochain laissez-moi vous raconter une histoire celle qui s'est déroulée en Espagne les habitants tous les habitants d'un village sont sortis lors d'une tempête de neige pour aider les pompiers les policiers et les militaires afin de dégager les routes devant les hôpitaux la solidarité s'apprend se partage c'est pour cela que j'aimerais partager avec les générations futures bien sûr mon expérience j'ajouterai que je suis solidaire et que je le resterai cependant être solidaire ne veut pas dire être triste introvertie ou abandonnée non au contraire c'est un choix judicieux à mon avis l'Ivresel met beaucoup de temps à ma disposition pour explorer les domaines que j'aime et faire des trucs qui me rendent heureuse cette période m'a permis de comprendre qu'être solidaire est la base même de la solidarité si j'apprends bien à le connaître j'arriverais mieux à tendre la main à mon prochain un conseil ne jamais laisser un obstacle vous détourner de vos projets la vie nous attend il suffit juste de se battre pour l'atteindre alors ne cessons pas de aider non que vous soyez solidaires ou solitaires merci donc merci à toutes et à tous je crois que nous sommes arrivés maintenant au temps des délibérations donc on va laisser le jury délibérer et en même temps pour le public il y a un prix du public et on vous a expliqué il y a un instant comment ça doit être merci merci à toutes bravo pour les prestations on va effectivement inviter le jury à rejoindre la salle de délibération ils vont échanger sur nos prestations et on ne va pas passer tout de suite au vote du public puisque comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure on choisira les lauréats du public parmi les candidats qui n'auront pas été sélectionnés par le jury on va utiliser les quelques minutes qui sont à notre disposition pendant que le jury délibé pour vous présenter une prestation d'un jeune tunisien qui a remporté un concours d'éloquence peut-être avez-vous déjà vu on va vous passer ça ça dure une dizaine de minutes c'est un concours international d'éloquence quelques problèmes techniques salle de délibération vous avez eu le temps voilà Merci. 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 Puis-je t'expliquer ce que je me suis dit ? Ma main droite. Et je pensais que je m'écris pendant 10 bonnes minutes à blablater à propos de ma vie. Mais autant que je me fous royalement de votre journée de demain, je ne vois pas encore l'année plus intéressante. Et donc je vais ti fixture. Ne pas maintenir un réalisme barbant, narcissique, qui n'aurait pour unique but que de vous montrer que ma vie est bien plus intéressante que la vôtre. Pour cela, vous avez ma story Snapchat, ça va plus rapidement. Non, n'ayant pas de sixième sens qui nous permettrait de prévoir l'avenir, laissons place à l'imagination et vivons demain ensemble. Alors je vais vous demander de fermer les yeux sur vous. Fermez les yeux, menez les yeux, si vous voulez, un petit moment. Et imaginez que vous êtes un canard. Oui, un canard. Tout le monde à côté de vous est un canard, vous pouvez rouvrir les yeux. Nous sommes donc tous une volée de canards et demain, ensemble, nous allons migrer. C'est plus facile pour les arabes. Nous prendrons d'abord notre envol vers le sud, et notre premier arrêt est aux Etats-Unis. Nos ancêtres, les canards, lorsqu'ils volaient au-dessus de ces terres, voyaient des hommes qui, eux aussi, portaient la plume sur la tête, et qui, eux aussi, vivaient en harmonie avec la nature et leur environnement. Mais cela fait bien longtemps que les plumes n'ont plus orné les têtes, et que les têtes n'ont plus été sur les épaules. Demain, donc, nous arriverons à Compton, en Californie, où aujourd'hui, les gangs ethniques accaparent les vies de la jeunesse. Les noirs sont des blots ou des creeps en fonction de la couleur de leurs habits. Ils ont les rappeurs pour modèles, et s'appellent entre eux, avec une douce mélancolie, « Hey, les gars ! » Mais demain, demain, humble canard que nous sommes, nous verrons que ces femmes et ces hommes de couleur, ces afro-américains, ont remplacé les âmes par la connaissance, par l'esprit critique, par un retour aux voix de leurs leaders assassinés. Martin Luther King, Malcolm X, car ils sauront réaliser demain que la lutte est loin d'être terminée. Ils auront compris qu'il est temps de sortir de l'ignorance institutionnalisée, de la violence obligatoire, pour entrer dans la réflexion active et l'action réfléchie. Les États-Unis de demain n'auront pas Donald Trump au président. Ils ne l'auront pas. Mais ni même Hillary Clinton. Car demain, un peuple à l'esprit critique aura demandé un renouveau complet. Après avoir vu cela, nous nous en volons encore, encore vers le sud, l'Amérique du Sud. Nos pâtes palmées, n'oubliez pas que nous sommes des canards, nos pâtes palmées nous amènent dans une forêt, l'Amazonie. Nous buvons l'eau de ces lacs, car demain, cette eau n'est pas empoisonnée par l'avidité des multinationales. Les arbres nous offrent de l'ombre, car demain, ils restent enracinés dans la terre. Ils abritent la faune et protègent les tribus autochtones qui retrouvent leur habitat naturel sans le bruit hostile des bulldozers en région. Demain, dans les villes d'Amérique du Sud, la corruption ne sera qu'un mauvais souvenir. Car un peuple sud-américain, soudé, aura dit « no mas ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Après nous étés altérés, nous voilà repartis. Nous traversons le Pacifique et nous arrivons en Asie. C'est le conseil de traverser le Pacifique. Nous arrivons en Chine, plus précisément. Aujourd'hui, en Chine, si nous y allions, nous ne verrions pas le bout de nos becs. Et après avoir percuté un bâtiment dans la grisaille, nous finirions en canard laqué. C'est délicieux pour certains, un peu trop salé pour d'autres. Mais demain, le ciel est clair. Car la population se sera accaparée d'un droit si élémentaire, si fondamental, qu'il n'est inscrit dans aucun traité, dans aucune loi, dans aucune constitution. C'est le droit de respirer. Alors, une bonne bouffée d'air et l'oselle nous porte vers l'ouest, cette fois. Vers la péninsule arabique. Aujourd'hui, là-bas, c'est une monarchie de l'or noir qui règle. Les femmes sont tout de noirs vêtues. Elles ne travaillent pas, ne parlent pas, ne conduisent pas, je dis d'abord. Et terminent parfois leur jour sous les insultes et les coups de feu. Mais demain, demain, si nous nous arrêtons là, c'est qu'un chant nous interpelle. Au milieu du désert, sous le soleil, des femmes, certaines voilées, d'autres les cheveux au vent, chantent les poèmes de leurs ancêtres. Car il y a de cela, bien des années, un poète arabe vivant sur cette terre disait « Je me souviens des jours heureux qu'aux femmes, je dors. » C'est un peu plus élaboré que « Bad bitches is the only thing that I like. » Ainsi, la liberté de la femme arabe de demain passera par un regard vers celle d'hier. Nous reprenons notre voyage en canard discipliné, et vous me suivez au Moyen-Orient, en Palestine. Demain en Palestine, les oppresseurs auront cessé d'opprimer, et les victimes ne chercheront pas vengeance. Car demain, Shalom et Salem se seront confondus à nouveau pour retrouver leur étymologie, la paix. Nous nous envolons une dernière fois vers l'Afrique, terre-mer des créatures en sang. Aujourd'hui, nous serions accueillis par la famine des peuples d'une part, et l'opulence des entreprises étrangères. Car la faim justifie les moyens. Demain, l'Afrique aura cessé d'être le réservoir de ressources dans lesquelles puisent les multinationales et les oligarchies. Demain, les peuples africains, mûs par un sursaut d'unité, auront repris possession de leur richesse, afin de pallier à leur manque si grand, avant de répondre aux demandes de mariage en diamant des hommes de notre ville. Demain, l'Afrique restera un continent noir, noir par la fierté d'un Thomas Santeur ou d'un Patrice Moumouba, et non par l'obscur destiné de sa population. Demain, l'Afrique ne chantera sa liberté. Amis canards, nous ne sommes pas des pigeons. Nous ne sommes pas des pigeons, et vous savez aussi bien que moi que demain ne sera pas tel que je l'ai compté. Demain, l'hypocrisie sera encore présente. Demain, les injustices continueront. Demain, l'empoisonnement de nos terres, de nos os, de nos frères et de nos sœurs se perpétuera dans l'impunité totale. Mais peut-être, peut-être que demain, nous prendrons conscience de la condition dans laquelle nous nous trouvons tous, et qui nous est imposée. Et là, par le savoir, nous poserons la première pierre à l'édifice d'un avenir différent. Mes chers amis, vous l'aurez compris, cette histoire de vilain Kotsukama était qu'un signe. Merci. Applaudissements Merci. 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 Les deux vainqueurs du jury vont être désignés très rapidement. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le vote du public qui va se faire en ligne. Alors je vous invite dès à présent à vous connecter au Wi-Fi IFT Pro avec le mot de passe qui s'affiche derrière moi. Merci. 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 Nous avons avec nous également avec nous aussi un jury de Moustapha de Oussami qui est d'origine marocaine qui est en Tunisie depuis 2017 et puis qui est expert en français langue étrangère. Lui aussi va nous dire moi. Merci. Merci à l'Institut Français pour l'organisation de cette magnifique journée. Roulez jeunesse. Vous nous avez fait kiffer. Merci beaucoup. Applaudissements. Vous avez rendez-vous avec elle tout à l'heure pour compter en goûtant, pour Compte et Goûte. C'est Lamyachelle qui est enseignante, professeure de lettres et qui est également une conteuse qui a fait beaucoup de ses classes ici à l'Institut français depuis quelques années. Et elle aussi va nous dire à vous. Écoutez, ce que je voulais vous dire, c'est bravo à vous tous. Vous nous avez transportés, vous nous avez émus, vous nous avez donné le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire l'espoir, le plaisir de voir une nouvelle génération qui gêne de plat d'idées. Et ça, merci, vraiment. Notre membre du jury s'appelle Mehdi Mahjoub. Il est spécialiste en prise de parole en public, donc c'est un coach qui soutient pas mal de gens à ce niveau-là. Il est producteur de radio sur Express FM, vous pouvez l'entendre dans une émission sur les entreprises. Et puis, il a fait du théâtre et aussi, il a participé à deux reprises à des spectacles de Jamel Debouze, à Sousse et à Carthage. Donc, c'est à lui maintenant de nous dire son petit bout d'évaluation. Donc, le gagnant, catégorie collège. Alors, collègue, merci. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai adoré ce que j'ai entendu et j'ai voyagé entre, avec les mots de vos textes. Il y a le père de la stratégie qui a dit un jour, le père de la stratégie s'appelle Hannibal Barca. Il a dit, nous trouverons un chemin où nous créerons un. Moi, je dirais, certes, oui, mais le plus important, c'est d'apprécier ce chemin-là. Merci beaucoup. Voilà, et je l'ai souligné tout à l'heure, ça m'est sorti du cœur. Vous êtes collectivement formidables, c'est ce que je retiendrai aujourd'hui, parce que vous nous avez tous, un à un, une à une, épatés, absolument épatés, par le contenu, le style, la présence, la prestance. C'était vraiment magnifique. Donc, il a fallu que nous choisissions, et ça a été fait à l'unanimité, véritablement, de personnes parmi vous. Alors, nous allons commencer par la catégorie collège. Pour la catégorie collège, notre numéro 1 s'est déjà présenté avec la casacque numéro 1, il s'appelait Hannibal Sarat. Merci. 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 Merci à vous, madame Sophie Redoux, directrice de l'Institut français de la police. Donc, nous allons maintenant annoncer, dans un petit instant, on a pris des photos, quelqu'un ? Il y a un parafus. Je suis là, que 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 je suis là. Bravo, Mélisse. Et maintenant, pour la catégorie lycéen, après mûres réflexions et après discussions et à l'animité, nous avons, en tant que jury, choisi Zeynep Moussa. Le livre qu'on a choisi, c'est « L'arabe du futur », le dernier volume, c'est-à-dire le numéro 5. C'est toujours un bon achat pour les livres. Vous n'êtes pas là ? Non ? Et juste une petite minute, si vous permettez. Voilà. Et là, vous pouvez vous rappeler. 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 Merci. Il va falloir faire des photos avec les membres de jury et les deux lauréats. Moi, je voudrais juste vous dire très simplement d'abord que je fais beaucoup d'émotion de vous avoir aujourd'hui. Et je vous assure que ça change les journées ordinaires qu'on peut avoir, en tout cas des après-midi ordinaires qu'on peut avoir derrière nos bureaux et nos ordinateurs. d'un bon moment collectif. Ça fait aussi très plaisir de retrouver du monde vivant dans cette salle. Merci de votre présence. Merci de votre participation. Vous avez tous de beaux univers. Toutes et toutes de beaux univers. Une belle imagination. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Parce que je pense que les loucances, vous en avez tous. Vous avez tous un certain talent sur la suite. Donc bravo également aux lauréats. Mais bravo aussi à toutes les autres. Et à tous celles et ceux qui l'ont préparé. Qui ne sont pas forcément passés cet après-midi. Mais qui ont travaillé. Qui ont été sur les phases préparatoires de la première manche. Voilà. Merci encore. Applaudissements. Je vous propose. Louis va afficher l'adresse mail. Non. L'adresse à laquelle vous pouvez vous connecter pour participer au vote du public. Pendant ce temps, on va faire une petite photo avec les membres du jury et les deux lauréats. Allez-y allez. Allez. Et pendant que j'ai fait cette séance photo, vous allez pouvoir vous connecter. On va vous afficher là. Vous voulez que je vous connecte ? Oui. En fait, c'est ISP. Oui, non, mais je vous dis à l'avance. Je vous dis à l'avance. Vous voyez ? Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Alors, dernière phrase, résignation parmi les finalistes restants de votre coup de cœur. Vous pouvez soit lâcher ce QR code, soit vous connectez à l'adresse www.clap.com et comme identifiant de connexion, vous tapez IFT21. On vous laisse faire cette petite manipulation technique. On précise que ceux qui sont en train de suivre le live sur Facebook peuvent aussi voter. Pas de questions pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. C'est normal. Pas de questions pour l'instant. On attend que tout le monde soit présenté. Allez, connectez-vous. Pour l'instant, on voit en bas, vous ne vous voyez peut-être pas derrière, mais il y a 17 connexions. 19, voilà, ça monte. Allez, allez-y. On attend d'avoir un nombre suffisant de connexions. Allez, on approche les 30. Vous arrivez là maintenant sur une page qui vous dit qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. C'est normal. On va lancer. Je vote dans quelques minutes. Je vote. IFT Pro, c'est quoi déjà le vote ? Tunis. 2021. Tunis. Tunis 20h. Avec un témoin ici. Un peu de patience. Des autorités. Allez, on a 35 points. Avec une connexion. Ça vient, ça vient. Oui. Avec un témoin. Et si la page est blanche, c'est tout. C'est tout actuel. 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 Allez, on approche les 40, cette fois. Vous avez de la connexion. Oui, non, mais non. Ah oui. Ah oui. Oh, 41. C'est tout actuel. C'est tout actuel. C'est tout actuel. Ok. Oh widah. Oh, c'est tout actuel. C'est tout actuel. C'est tout actuel. C'est tout actuel. Qui-même d'être ? À, en xe ? Allez, je vous propose que quand on est à 5 ans de connexion, on lance le vote. Allez, allez. 48. 48. 5 ans. Allez, bravo, on va lancer le premier vote pour les 5 candidats collégiens qui restent à l'issue de cette phase finale. Vous allez avoir deux minutes pour voter, c'est largement suffisant. Vous devez choisir votre candidat et surtout penser à valider pour que votre réponse soit prise en compte. Vous allez voir afficher les photos et les numéros des candidats. C'est parti ! Vous avez un petit compteur qui indique que déjà 18 personnes ont voté. 20. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 7. 10. 10. 10. C'est parti ! 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 C'est parti !